Si l'épidémie de Covid-19 provoque des retentissements inédits, il ne s'agit pas de la première pandémie que connaît l'humanité. L'histoire récente a notamment été marquée par les grippes aviaires, le sida, même Ebola. Toutes ces maladies ont un point commun, ce sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent de l'animal jusqu'à l'homme. Comment expliquer que des virus souvent issus de la vie sauvage puissent nous contacter de manière aussi récurrente ? Pour un grand nombre de scientifiques, la faute serait due aux humains qui, à travers leur développement, bouleverseraient les écosystèmes. Tout d'abord, les épidémies se sont grandement multipliées depuis le XXe siècle. C'est ce qu'a montré une étude parue en 2020 dans la revue Nature. On peut alors constater un pic dans les années 80 lié à la découverte de nouveaux agents infectieux. C'est le cas par exemple du VIH qui provoque le sida et qui a été transmis à l'origine par un singe. Ainsi, on a un scénario similaire pour les grippes aviaires, Ebola et probablement le Covid-19. De plus, depuis les années 60, les épidémies ont plus de chances de devenir des pandémies à cause de la mondialisation. Les pandémies sont donc majoritairement issues d'animaux sauvages, en plus d'être maintenant de plus en plus rapides et nombreuses. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émergences de maladies infectieuses sont des conséquences déjà attendues. Serge Morand, chercheur au CMRS et spécialiste en zoonose, explique qu'il existe une corrélation entre la domestication animale et les maladies infectieuses. Plus l'on domestique d'animaux pendant longtemps, plus l'homme attrapera de maladies infectieuses. Or, ce qui est nouveau depuis le XXe siècle, c'est que les épidémies récentes proviennent d'animaux récemment et rapidement contactés. C'est le cas des chauves-souris ou même des dromadaires par exemple. Alors qu'en parallèle, les animaux domestiqués par l'homme depuis très longtemps nous ont déjà contaminés, ce qui nous immunise. C'est donc l'homme de par ses activités qui va dangereusement rentrer en contact de ces animaux sauvages. Notamment dans les zones équatoriales où la diversité est la plus riche et surtout où la vie humaine est en cours de développement. Ainsi, il y a de plus en plus d'humains qui empiètent sur les écosystèmes pour installer des zones d'agriculture, d'élevage ou grossièrement juste pour créer de la richesse. Cela a pour conséquence de diminuer la superficie forestière par habitant, ce qui va favoriser les interactions entre chaque espèce puisqu'ils seront dans des espaces plus réduits et donc provoquer des transmissions de pathogènes des espèces sauvages à nos espèces domestiquées. Soit, les virus d'espèces sauvages vont créer des ponts avec des espèces relais, ceux domestiqués, pour ensuite nous atteindre. En gros, à cause des activités humaines, les animaux domestiqués attraperont bien plus facilement des maladies qui pourront arriver à nous. Par exemple, un cas d'école illustre très bien ce principe et c'est celui du virus du Nippa de Malaisie, pays tropical et en plus en développement. Ce virus du Nippa est apparu en 2008 suite à la déforestation et à la création d'un vage le porc sur l'habitat naturel de chauves-souris. Pas de chance, celles-ci étaient porteuses du virus du Nippa, sont donc rentrées en contact avec les cochons à cause de leur alimentation commune, ce qui a donné le virus du Nippa aux cochons et ainsi la contamination était simple, car les porcs étaient déjà en relation avec les hommes. On dénombre alors 105 morts de cette épidémie alors que les circonstances auraient pu être bien plus graves. Enfin, les soucis ne sont pas les animaux, mais bien les activités et les choix humains. La Malaisie, qui est un pays à majorité musulmane et qui consomme très peu de porc, n'en avait pas besoin autre que pour la productivité et l'économie. Nous pouvons donc dire que les virus ne nous courent pas après, mais que c'est bien l'homme qui les rencontre à mesure de son empiétement sur la biodiversité et la nature.